Daniel Marcelli, vous êtes professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, auteur de nombreux ouvrages et par ailleurs président de la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs. A ce titre, vous avez créé cette année une nouvelle collection chez ERES qui s'appelle l'École des Parents et nous allons aujourd'hui parler du deuxième titre de cette collection qui porte sur les nouveaux objets traditionnels. Alors pourquoi est-ce pertinent aujourd'hui de parler, de revenir sur ce concept d'objet transitionnel qui somme toute a plus de 65 ans ? C'est pertinent parce que la société évolue et qu'effectivement, dès son invention par Winnicott, cet objet transitionnel était justement, comme son nom l'indique, à l'interface entre le bébé lui-même et le monde extérieur, sa maman bien entendu, et le monde extérieur. Et l'objet transitionnel, c'est à la fois un objet qui représente la maman sans être complètement la maman, mais qui ouvre également à l'espace d'illusion et de créativité. De ce point de vue-là, la société évolue-là, d'abord, elle s'est emparée de ce concept de Winnicott pour fabriquer des nounours, des doudous de plus en plus perfectionnés et à la portée de l'enfant. Il y a même des études de marketing qui sont faites pour les bébés. Et deuxièmement, la société évoluant, il y a toute une création d'objets connectés maintenant qui font que les limites de soi-même tentent à se dissoudre grâce à ces téléphones portables, grâce à Internet, etc. Et plusieurs auteurs se sont posé la question de savoir si ces objets n'étaient pas des équivalents ou des succès d'année, ou des ersatz, toute la question est là, de ces objets transitionnels. D'accord. Et le fait que ces doudous soient aujourd'hui fabriqués en grande quantité, de manière en série en fait, le fait que ces objets ne soient plus trouvés, créés, comme c'était le cas autrefois, qu'il choisissait son doudou parmi les objets de son environnement immédiat, est-ce que ça a un impact sur la fonction transitionnelle de l'objet, du doudou ? Oui, Nicole disait qu'effectivement, l'objet transitionnel est une invention de l'enfant. Et de ce point de vue-là, sa capacité du bébé à faire d'un objet quelconque, l'objet d'élection, grâce auquel il va développer ce sentiment, est précieuse. Néanmoins, l'enfant se sert d'objet qu'on lui donne, et dans la société, il va être amené ensuite à utiliser des objets que la société nous donne. On est dans une société technologique. Donc, que la société fabrique des objets qui sont particulièrement doux, dans des formes agréables pour le bébé, et qu'il va pouvoir s'approprier, moi je n'y vois pas trop d'inconvénients. D'autant que, à la naissance des bébés maintenant, en général, les familles et les amis achètent pour l'enfant 5, 6, 7, 8 objets de ce genre. Et que, chose très étonnante, l'enfant en choisit un, il fait un choix d'une certaine manière. Alors, ça préserve un peu sa capacité d'activité et d'avance de liberté. Comment expliquez-vous le fait que cet objet soit tellement surinvesti par les parents, aujourd'hui, qui, parfois, en achètent en plusieurs exemplaires, au cas où ce doudou se perde, et en cas de séparation aussi, et par les professionnels également. C'est une question qui est extrêmement importante, et qu'on aborde dans ce petit ouvrage. Je crois qu'effectivement, il y a chez les parents, d'un côté, le savoir, maintenant, qu'ils ont acquis de cet objet transitionnel, ils savent que c'est important pour l'enfant, et d'autre part, il y a le désir de combler l'enfant, et de ne jamais le confronter au manque. Alors, l'objet transitionnel est un peu, justement, cet objet qui pourrait devenir un objet de comblement. C'est certainement pas ça, dans la bouche de Winnicott et dans la tête de Winnicott, puisque ça risque, dans ces cas-là, de devenir un objet fétif. Et plusieurs articles, justement, analysent la différence entre objet transitionnel et objet fétiche. Mais, pour les parents, l'idée que l'enfant ne doit manquer de rien est une idée extrêmement importante. Et, d'autre dernier point, il y a toute la dimension, je dirais, presque d'idéalisation de la toute petite enfance, d'idéalisation du bébé, de cet être extrêmement sensible, dans un monde de plus en plus habitoyable, on va dire. Et, comme je le dis à plusieurs reprises, le bébé est un peu devenu la source émotionnelle de beaucoup d'adultes. Et, donc, mélangez tout ça et vous obtenez cette importance de l'objet transitionnel. Et différents articles de cet petit ouvrage déclinent ces différents aspects. Comment expliquez-vous que de nombreux adolescents, aujourd'hui, ont du mal à se séparer de leur doudou, des objets de leur enfant ? Il y a un article très intéressant d'une infirmière qui, effectivement, travaille avec des adolescents hospitalisés et qui montre combien ces jeunes sont dans une sorte de grand clivage où il y a l'adolescent de la nuit qui est là avec son doudou, avec son pyjama presque enfantin, avec son pouce en bouche, et qui n'a pas trop de punir à se montrer telle qu'elle auprès des infirmières, du personnel de l'hôpital. Et il y a l'adolescent ou l'adolescente qui se maquille, qui se met la petite juque ou le garçon qui roule des mécaniques et qui veut devenir un petit... Bon, un adolescent revendique ce statut avec, parfois même, une vie amoureuse, une vie sexuelle. On pourrait dire qu'effectivement, c'est, je pense, des caractéristiques de la vie contemporaine. C'est d'éviter de choisir, parce que tout choix est un renoncement, et de pouvoir jouer sur tous les tableaux. Donc, d'organiser une forme de clivage où, quand je suis dans mon espace intime, je redeviens le bébé que j'étais et que ça me fait plaisir, cette régression, et quand je suis dans l'espace social, je revendique d'être l'adolescent. Et cette position, alors, en soi, je pense que c'est une forme d'adaptation au monde. C'est d'ailleurs très bien décrit à plusieurs reprises. Ça peut devenir difficile pour certains adolescents quand ce clivage leur fait perdre un peu le sentiment de soi-même, le sentiment d'identité de soi, parce que c'est ça le risque. Donc, comme toujours, il y a un avantage et un inconvénient en toutes choses. Alors, venons-en maintenant à la deuxième partie de l'ouvrage qui concerne les objets connectés. Est-ce que ces objets, selon vous, je parle bien sûr des téléphones portables, qu'aujourd'hui, la plupart des propriétaires ont du mal à se séparer, est-ce qu'ils jouent, selon vous, un rôle d'objet transitionnel ? Alors, concernant les objets technologie moderne, les portals, les ordinateurs, Internet, les jeux vidéo, etc., je me garderais de faire une réponse, parce que, d'abord, elle est dans l'ouvrage et elle est très différente selon les auteurs. Certains sont assez partisans d'un rapprochement avec les objets transitionnels, dans la mesure où ce sont des objets qui, effectivement, font le lien entre le monde extérieur et nous-mêmes, sont une sorte d'air d'incertitude entre nos propres limites. D'autres sont résolument hostiles à l'idée que ces objets hyperconnectés soient transitionnels. Certains pensent qu'ils se rapprochent plus des objets fétiches dans la manière de les utiliser. D'autres considèrent encore que ces objets ont plusieurs fonctions, parmi la fonction transitionnelle, mais d'autres de création de soi-même, d'accompagnement, etc., etc., qui ne sont pas nécessairement ceux des objets transitionnels. Donc, la question que nous avions posée en début d'ouvrage, les nouveaux objets transitionnels, oui, il y a des nouvelles manières de faire, des nouveaux accompagnements. Oui, l'être humain a toujours besoin, au fond, de quelque chose auprès de lui qui l'accompagne, avec lequel il se sente une sorte de continuité d'existence. Par exemple, certaines personnes âgées dans les établissements pour personnes âgées, un auteur en parle de manière intéressante, ont ces espèces d'objets qui les accompagnent toute leur vie, dont on peut dire qu'ils sont un peu l'équivalent d'objets transitionnels. Donc, on n'a pas fini de parler d'objets transitionnels. Je pense que c'est un concept vivant, comme beaucoup de choses qu'a dit Winnicott. Je pense que cet ouvrage le montre bien, et que, d'une certaine manière, c'est un ouvrage vivant qui permettra aux lecteurs, et je dirais les lecteurs de toute catégorie, aussi bien les professionnels que les parents, voire des jeunes, toute personne intéressée, je pense, tireront profit de la lecture de ce petit topuscule.